On est réunis aujourd'hui pour officialiser l'amorce d'une nouvelle dynamique dans les tribus. Une continuité et une continuité positive. Pourquoi aussi cet événement ? C'est parce qu'on a remarqué aussi que dans beaucoup de stades, qu'est-ce qui était le vecteur le plus important ? C'était l'ambiance, et qui passe quasiment avant le résultat des matchs. On est tous là pour trouver des solutions pour faire vivre ce club et faire plaisir déjà à nous-mêmes, qui sommes les premiers acteurs, et faire plaisir à toutes les personnes qui sont autour. C'est ça le but de cette charte. Le but aussi, c'est de pouvoir promouvoir des moments forts d'animation du public dans le stade de l'Aube. C'est des champs communs, des tifos géants, l'idée de dynamiser ces tribunes. On les voit sur plusieurs stades. Je pense qu'on a déjà des bonnes tentatives, mais on a montré qu'on est capable de faire de gros choses dans ce stade. Vous êtes capable de faire de gros choses. Ce club, ce qu'il souhaite, c'est qu'on soit main dans la main et que les gens soient heureux de nous entendre, de voir jouer les joueurs, bien sûr, de voir jouer l'équipe, mais surtout d'entendre toute cette ferveur qu'il peut y avoir autour, ce plaisir qu'il y a autour. Comme on peut le voir, malheureusement, on voit plus à l'étranger qu'en France. Il faut qu'on arrive à ce que ce match de foot soit une petite tribune de toute l'animation. On vienne en famille, qu'on puisse regarder avant, pendant le match et après, et que le match soit la cerise sur le gâteau. Là, on aura tout gagné. Là, on a besoin de vous. On a besoin de vous en tant qu'acteur pour arriver à faire tout ça. Et c'est cette charte qui va nous permettre aussi d'avancer et d'ouvrir aussi, moi, d'ouvrir les portes en disant, là, on est tous ensemble. Et je sais que vous travaillez beaucoup. Je sais qu'en plus, la plupart, vous faites, en plus de votre travail, c'est que c'est prenant aussi. Je vous garantis que si le club peut aider, on le fera. Je pense que dans cette charte, on a retrouvé deux, trois points très importants. Un point vraiment très, très important, c'est bien sûr la sécurité. Tout le monde l'a vu, tout le monde le voit régulièrement dans les stades. Donc là-dessus, je sais qu'avec vous, il n'y a pratiquement aucun problème pour l'instant. Cette ambiance qu'il faut mettre, bien sûr. Pour mettre cette ambiance, on va essayer de mettre au point des réunions bimensuelles. Et comme je vous ai dit aussi, il faut absolument qu'on mette en place, et ça, c'est un but important, un champ commun. Il faut absolument qu'on y arrive. Ça, ça sera un premier élément de rassemblement entre les clubs et le club lui-même, les stades. On est prêts pour vous aider, bien sûr, au maximum. Et puis vous, de votre côté, vous avez aussi des obligations vis-à-vis du club. Donc cette charte reprend un peu tous ces points importants. Je pense qu'il faut quand même retrouver cette ambiance festive, comme disait le président, où il y a l'ambiance que tu arrives, où il y a une vraie vie de famille. Ici, on a la chance d'avoir un club qui est quand même un club familial, où on n'a pas ça dans tous les stades, quand même. La relation avec nos dirigeants et tous, c'est quand même pas dans tous les stades qu'on l'a. Quand les gens viennent au stade, moi, j'en parlais encore hier soir, les gens viennent au stade, aujourd'hui, ils sont tristes en arrivant. Donc il y a de la crise économique, il y a de la répression partout dans notre vie quotidienne. Ce qu'il faut, c'est qu'on a un assouplissement quand on va au stade. Parce qu'on vient pour faire la fête, on ne vient pas pour se détruire. On vient pour oublier nos soucis quotidiens. Et pour voir une rencontre au sportif. Je confirme que cette charte est une chance. Et je pense que cette année, le club a mis des moyens pour nous donner une équipe qui va nous permettre de jouer les premiers rôles. Donc je pense que cette fois-ci, c'est à nous, le club du supporter, de rendre l'appareil à l'extac et de permettre à tous de pouvoir réaliser l'objectif principal. Donc là, je pense que c'est à nous, le club du supporter, cette fois, de faire le geste qu'il faudra. Nous, on a la chance, comme a dit Sébastien, encore j'aimerais, de pouvoir communiquer, de pouvoir faire beaucoup de choses. On nous utilise des choses que dans certains stades, on n'a pas du tout. Aujourd'hui, on a une chance. On peut remercier tout le club qui travaille autour de ça, autour de cette charte aussi, qui est absolument une chance pour nous tous, pour les groupes. Et puis, ça va nous permettre de travailler encore mieux, et tous ensemble, et d'arrêter de se mettre le bâton dans les groupes, comme on a pu le faire avec certains. Et maintenant, c'est main dans la main qu'on va tous travailler, et je pense que c'est une chance. Voilà, et bien moi, je suis heureux de cette signature, de ce petit moment. Et je pense que même on peut refaire ça souvent, même officieux. Pas forcément officialiser une petite réunion, et j'aime pas ce mot réunion. Le petit échange convivial, où on peut se dire ce qu'on pense, et puis ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et comment on souhaite les améliorer. Sous-titrage ST' 501